Musique Vous avez tous déjà fait le concours. Vous savez que le but, c'est que le monde soit un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que vous considérez personnes handicapées, dirige des personnes non handicapées. Ça dure deux heures, on note et après on donne la réponse. Vous attendez que ça ait une petite couleur légèrement brune. Je m'appelle So Gloria, j'ai 24 ans. Ça fait quelques mois que je travaille ici, à la tour ERDF. Je fais des dressages sur assiette. Sur la salle à manger ERDF, on a une équipe de travailleurs handicapés qui se compose d'une personne en cuisine et deux personnes en salle. On travaille principalement avec la présidence de ERDF pour tout ce qui est repas assis, aussi en cocktail, en buffet, petit déjeuner et poste pour l'après-midi. Le matin, je commence à 7h. Je me lève pour 5h. C'est le métier que j'aime bien. Depuis que j'étais jeune, je pensais qu'il y a la cuisine. On travaille dans la gastro. C'est un niveau très supérieur. Il faut que ça soit vraiment carré. Il ne faut pas qu'il y ait des oublis. Il faut être très minutieux. Très minutieux et très carré. Au début, je voulais être aide-soignante. Et quand je suis partie voir le pédiatre, il m'a dit qu'avec cette maladie-là, je ne pourrais pas être aide-soignante. Donc à part être aide-soignante, j'aime bien la cuisine. Il faut avoir le sourire. C'est très important. Moi, je ne suis pas très gros-parleur. Je suis une personne très réservée, en fait. Oui, c'était très dur. J'avais fait un stage et le moniteur m'avait dit un truc, mais j'avais oublié. Parce que moi, j'ai des problèmes de mémorisation. Ils m'ont gueulé. Si tu n'es pas capable, tu ne pourras jamais travailler en cuisine. Et ça, ça m'a vraiment blessée. Pas beaucoup de choses à changer. Peut-être des choses à répéter plusieurs fois dans la journée. Parce qu'il y a un petit problème de compréhension. C'est une très bonne expérience. C'est quand même des personnes qui ont beaucoup de reconnaissance. Reconnaissance envers vous. Le problème, dans le fait d'être un travailleur en situation de handicap, c'est que les gens ne retiennent que le dernier mot. On ne va pas manger leur plateau repas par pitié. On va les manger parce qu'ils sont bons. Et c'est vraiment une notion, cette notion de performance et de qualité du travail qui est importante de mettre sur le devant de la scène. On est là pour les aider à s'insérer dans la société. Et le meilleur moyen de s'insérer dans la société, c'est justement d'avoir ce degré d'exigence. Pour moi, c'est des moments difficiles. C'est là, pendant le service. C'est là où tu as un petit peu de stress. Ce n'est pas évident de te concentrer. J'essaie de garder ça en moi, à l'intérieur de moi. J'ai réussi à me surpasser. Ici, les gens ne me voient pas comme une personne handicapée. Comment dire ça ? En fait, ça me touche que les gens me voient comme une personne normale. J'essaie de progresser le mieux possible. Et après, peut-être essayer de viser peut-être un petit peu plus haut. Pour le moment, je me sens très bien. Je suis à l'aise et tout ça. Le chef, il me laisse faire mon travail. Il ne me surveille pas 24 heures sur 24. C'est ce que je veux. Qu'on me fasse confiance. Je prendrai les retours pour savoir, mais au vu des premiers éléments et de ce que j'ai goûté par moi-même, la qualité et le service est au rendez-vous. Utiliser les services de professionnels qui savent tout à fait répondre à nos besoins, quelles que soient leurs origines et leur diversité, est plutôt une fierté que nous avons. Il y a la tarte de lait au citron et après, il y a la brunoise de poivre caramélisée au miel avec son blinis au chocolat. Je ne sais peut-être rien parce que c'est 3-4 heures, mais ça suffit à changer le regard des gens. Je fais une expérience comme ça il n'y a pas longtemps avec des vrais chefs sans problème d'handicap et je ne vois pas trop la différence. Et l'handicap, j'allais dire quelque chose en plus, et non pas quelque chose en moins. Gloria, tu étais un petit peu stressée, mais tu as réussi à te canaliser et du coup à prendre le dessus et diriger tout le monde. À une époque, le travail handicapé, c'était un peu le stagiaire B, c'est-à-dire c'était à qui fera les photocopies ou le café. Maintenant, on se rend compte qu'ils sont assez fédérateurs dans le boulot. Ils prouvent qu'on peut dépasser les différents obstacles que la vie peut mettre sur notre chemin. Et en cela, ça a véritablement valeur d'exemple.